Ciao, tipechita, ciao! Comment va? Molto bene? Si, allo tout le monde! Vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Patrice Plante, Monsieur Cocktail, je suis mixologue et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire découvrir la canneberge, ce petit fruit acidulé qui est si populaire ici et donc bien délicieux en cocktail. On a ici un jus de canneberge 100% pur, pressé à froid, qui nous vient de la belle famille de Nutra-Fruits et qui est distribué en Europe sous Maple Farms. Écoutez, je vous présente aujourd'hui le secret de la canneberge qui est un merveilleux cocktail épicé tout en fraîcheur qui, je l'espère, vous pourrez reproduire chez vous avec les ingrédients que vous avez sous la main. Alors, pour commencer le cocktail, en toute simplicité, on y va avec du gingembre frais. On va venir prendre deux tranches épaises, comme ceci, qu'on va venir mettre au fond de notre shaker. Et voilà! Une fois que le gingembre est fait, on va venir l'infuser. C'est une technique que j'aime beaucoup. Donc, plutôt que réaliser des sirops maison, on va venir infuser avec notre pilon le gingembre directement dans le sirop. On va commencer avec le sirop d'érable. Vous voyez, on a des petits pots tellement jolis ici au Québec. On va venir mettre un quart d'once. Et voilà! Et pour compléter le côté sucré, on va venir utiliser le cidre de glace québécois que vous pouvez remplacer, si vous ne l'avez pas, par du sirop de miel. Le sirop de miel, c'est une part d'eau pour une part de miel, tout simplement, qu'on fait réchauffer légèrement. Ça va venir ajouter de la rondeur, puis ça va venir parler avec le côté vif de la canneberge. C'est vraiment un très bel accord, le cidre de glace et la canneberge. Donc, une demi-once. Et là, on va venir vraiment piler le tout pour infuser notre sirop avec la fraîcheur et l'astringence du gingembre. Et voilà! La star du show, le roi, notre jus de canneberge pressé à froid, qui a le même pH que le citron. Donc, vous pouvez le remplacer par le jus d'agrumes dans vos recettes favorites. Et on va venir mettre trois quarts d'once, comme ceci. Et voilà! On termine par le gin, on termine par l'alcool. J'en ai sélectionné un que vous avez en Europe, qui est le gin Ongava. Le gin Ongava, c'est le premier gin québécois qui est fait à partir de botanique récolté dans la baie d'Ongava, qui est au nord. On a quelque chose de boréal, de très frais, et de floral aussi à cause du thé du Labrador, qui fait partie de la recette. On va venir en ajouter une once et demie. Et voilà! Et maintenant que tout est mélangé, on va venir sélectionner une coupe. Donc, vous prenez une coupe que vous adorez, et on va venir la refroidir, comme ça le cocktail va garder sa température. Donc, on remplit notre coupe de glace, et pendant qu'on va mélanger au shaker, ça va bien refroidir le verre. Quand on mélange, ça prend un sourire, ça prend de la belle petite énergie, on remplit notre shaker de glace, et on y va! Et voilà! On va venir jeter notre glace. Ça sent bon, ça sent bon les amis! Et on va venir filtrer avec un tamis, pour avoir une belle texture. Comme ceci. Et voilà! Et pour décorer, pour finaliser le cocktail, on va venir prendre tout simplement une canneberge congelée. Vous pouvez prendre un petit fruit que vous avez sous la main en décoration. Et voilà, je vous présente le secret de la canneberge. Je vous souhaite une très belle journée, et surtout, on va vous donner accès à une recette sans alcool également, suite à la capsule qu'utilise le jus de canneberge. Salute! Hum! Delicioso, delicioso! Arrivederci à toutes! Ciao! Ciao! Ciao!